Il nous restait combien de fioles je sais plus donc on va se remettre full vie donc hier soir on nous a donné un petit tip pour un petit indice pour être tout le temps full life après chaque niveau c'est vraiment triché je trouve mais au moins on utilise pas les cheat codes il y en a là mais on les utilise pas je me suis planté c'est ça je me suis planté voilà c'est mieux voilà c'est mieux attend on a assez pour voir ah non on meurt pas ici d'accord nino qui dit bonsoir à tout le monde c'est gentil voilà on est full life il nous manque 4 points de vie hein à 296 on va pas chipoter ah curseur sur 20 encore une fois le canyon de potence le canyon de potence j'ai pas l'impression que cette image là a été refaite en remaster ok nous avons une grille sur le côté droit avec un marchand qui est enfermé salut les gars et franchement c'est pas utile les éclairs bon ça les quoi voilà beaucoup plus simple oui j'ai plus parlé moi un peu de lecture n'ai aucune pitié pour ces monstres qui étaient autrefois les pires criminels de galomère ils n'ont rien perdu de leur cruauté non mais franchement où va le monde si les coupables se mettent à exécuter des innocents dans le mur le monde va dans le mur bon les éclairs en point 100 on est pas méga fan je sais qu'il y a un trophée avec les éclairs mais alors par contre je me souviens plus lequel la musique m'a perturbé avec ces incantations religieuses bon par contre pourquoi est-ce qu'on peut pas ouvrir cette grille là c'est le marchand bizarre ce mur la dot est comme ça ouais prend bien garde à ne pas réveiller le serpent de galomère cette créature surnaturelle qui repose quelque part dans ce dédale est d'une force redoutable si jamais tu crois sa route fuis et vite ok est-ce qu'on peut arrêter le stream là maintenant y'en a partout je rigole on va avancer mais mais ça va être la pls ceux qui me connaissent le savent j'ai un souci avec ces bestioles là et c'est un peu plus alors ici en fermé nous avons de c'est quoi c'est une rune mon dieu le serpent c'est ça S'il bouge alors que je passe dessus. Mais il veut pas mourir. C'est du papier, c'est censé prendre feu. D'accord. C'est bien vrai. Attends deux secondes. La légendaire armure du dragon fut forgée il y a longtemps par d'authentiques dragons. Les dragons ont forgé l'armure du dragon. Pour acquérir cette armure puissante, on doit débusquer les derniers survivants de cette magieuse espèce. Donc en gros faut trouver des dragons pour avoir une armure du dragon. Et je suppose que ça, ça va être à casser à un moment donné. Je comprends pas ce qu'il faut faire en fait. Il balance pas d'éclairs là. Je sais pas. Toi tu me fais flipper mec. T'es un mec serpent là. T'as pas intérêt à bouger. Il y a un autre bout là. Ah non, c'est un autre. Bonjour. C'est un autre. Tu as beau t'acharner, la porte du dragon refuse obstinément de s'ouvrir. N'utilise cette route secondaire qu'en dernier recours pour retourner sur la carte de Gallomère. Attends quoi ? Si on n'y arrive pas et que la porte ne veut pas s'ouvrir, en gros c'est retourner sur la carte pour recommencer le niveau quoi. Ils ont dû mettre ça en mode c'est trop difficile. Ah oui, donc c'est vraiment sortir du niveau. Bien, à gauche ou à droite ? On va clean d'abord à gauche, je vois qu'il y a du monde. Même si on voit qu'on ne pourra pas trop y passer. Là, il n'y a pas les joyaux là. Du feu ! Cette barrière magique a été érigée par les dragons de l'ancien temps. Seuls les aventuriers les plus vaillants, porteurs de l'armure du dragon, pourront franchir ce portail de flammes. D'accord, et on vient de tilter que c'est deux serpents. Si les dragons, enfin ces choses là, pour moi c'est pas des dragons, c'est des serpents, je suis désolé. Je déteste déjà le niveau. Bon, le calice il est là. Il y a une fiole ici. Mais on ne sait toujours pas comment ouvrir ces grilles. Et là, appareil, il manque des joyaux. Je viens de finir ma partie, je peux regarder si tu veux. Bah oui, mais si tu veux, tu regardes. Oui, je sais. Un, deux, trois, quatre. Ils sont quatre ? Un, deux, trois, quatre. Ils sont quatre en face hein. Ou cinq. Ils sont cinq ou six même. Regardez s'il y a ça, ouais ça joue bien par contre. Acht! Un, deux, trois ! Un, deux, quatre ! Un, deux, quatre ! Un, deux ! Un, deux ! Un, deux ! Ils m'ont fait une mi-tour. Il va vraiment falloir faire... Ah non. Peut-être qu'il faut avancer là alors. Mais non, c'est là d'où on vient. Donc c'est ça, on est bloqué en fait. On est bloqué et on va être obligé de quitter le niveau. C'est dommage parce que le calice il est à 72%. On va pas quitter le niveau là dans l'immédiat. On regarde, on cherche encore une minute ou deux et après on quittera le niveau. Non, il nous manque quelque chose. Là, il y a un coffre à péter mais il est juste à péter. C'est quoi le nom du niveau ? C'est après les cavernes de cristal, c'est le canyon de je sais plus quoi. C'est un canyon. Mais là, je pense qu'on va quitter le niveau par la sortie qui nous a été proposée. Parce que justement, il nous manque de choses quoi. C'est ce qu'ils disent. Tu as beau t'acharner, la porte du dragon refuse obstinément de s'ouvrir. N'utilise cette route secondaire qu'en dernier recours pour retourner sur la carte de galomère. Elle dit bien en dernier recours. Et là, on a cherché. Le niveau pour l'instant est petit. On va pas taper. On tape. Bon, ça fait rien. Donc, je pense qu'il faut sortir. Si je sors et que tu me dis qu'il faut pas sortir, j'ai les boules par contre. Mais là, on a quand même fait le tour bien comme il faut donc. Bon, je sors. Sors, sors la clepsydre. Voilà, j'en suis exactement ici. Le canyon de potence. Mais ça m'a rien débloqué, je pense pas. Donc, en gros, faut vraiment que je trouve la deuxième rune ou machin de dragon pour retourner dans la caverne au cristal. Pour débloquer quelque chose. Et ensuite aller ici. Dans les cavernes, tu vas affronter un dragon. Non, parce qu'il me manque un item. Que je n'ai pas. Et je ne sais pas du tout où est cet item parce qu'on a quand même fait les niveaux en long et en large et en travers jusqu'à présent. Et tu en as besoin dans le canyon si j'ai bien compris. Oui. Enfin, je pense que c'est ça aussi. De faire le dragon. Oui. En gros, l'item qui me manque. Je crois que j'en ai un exemplaire. Ah, mais je ne peux pas avoir accès à. Je n'ai pas accès à mon. Bon. On va aller dans la crypte, ce régène. Et je te montre. J'ai un item sur deux en fait. Voilà. J'ai une pierre de dragon. Et il m'en fout une deuxième. J'ai trois petits points. Voilà. Ça, ça veut dire que je suis nul. Je te le dis maintenant pour que tu te prépares. C'est un dragon, mais un peu serpent dans le fond. Oh, génial. Donc, c'est un peu le design des trucs des dragons serpents de pierre qu'on a vu, quoi. Bon, il crève du feu. Il a des cornes. Ok. Bon, on va essayer de positiver. On va se dire, on le fait et après, on n'en parle plus. Et là, on se retrouve avec d'autres choses après. Bon, dans tous les cas, on est obligé d'y passer. Mais il nous manque bien une pierre du dragon, par contre. Sans ça... Mais on ne sait pas où elle est, cette pierre du dragon. Pas du tout. La première, elle était dans l'asile, là, le cachot. La deuxième, je ne sais pas où elle est. Je me dis que la deuxième, elle est peut-être par là, mais je ne vois pas pourquoi. Elle serait soit au lac, soit dans la zone des défunts oubliés. Abandonnée, oubliée, je ne sais plus. Zone des anciens défunts. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas où aller, du tout. A moins que c'est juste que la pierre du dragon apparaisse dans la caverne aux cristaux, mais... Mais je ne sais pas. Je cherche. Oui, il n'y a pas de soucis. Moi, j'essaye de réfléchir. Mais on n'a pas plus d'indices que ça. Là, comme ça, en premier degré, je retournerai dans les caravanes aux cristals. Mais c'est peut-être pas pertinent. Tu l'as trouvé où, la première ? La première, c'était un loot à la fin. Après, donc c'était dans les cachots de l'asile. À la fin, il y a le maire avec son action du sud qui nous a parlé. Et c'était juste à côté de lui. La deuxième, on n'a aucun indice sur là où c'est. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a besoin des deux dans les cavernes d'un cristal. Au revoir. Ah Nino me dit j'ai. Est-ce que je veux la Solus ? Oui. Pour obtenir la première pierre de dragon vous allez devoir vaincre le roi Petiron dans le niveau les serpents Petiron. Puis invoquer la sorcière Petiron qui vous donnera l'objet à question. J'y ai déjà fait ça. Faut retourner la vaincre une deuxième fois. Le texte n'est pas le même. Oui oui mais en fait quand j'ai fait ce niveau là on a avancé et tout on a parlé à la sorcière et Et après on a vaincu le roi Petiron. Je vais reprendre les arbalètes par contre je vais pas cacher mes flèches enflammées. Gris J'ai fait une troisième comparaison alors je n'ai pas de villains politique. Thou那, il ne peut pas qu'il y'a pas de différence. Votrejack mini ander Est-ce que la sorcière, elle est de ce côté là ? Elle est là la sorcière. Et là on nous dit, d'après ce que tu me dis, c'est d'abord vaincre le roi petit J'en ai dit qu'il n'y a pas d'air, mais il n'y a pas d'air, mais il n'y a pas d'air, mais il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air, mais il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air, mais il n'y a pas d'air, mais il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air, mais il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air, mais il n'y a pas d'air. 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 La 3ème elle est où ? Normalement c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Ok. Bonjour mon bon monsieur. Je suis la sorcière Potiron. Je suis une mère pour ces citrouilles. Je leur apporte tous les soins et tout l'amour qu'un jeune fruit n'a jamais réclamé dès l'instant où des pousses sortent du sol et jusqu'à ce qu'ils soient décapités et mangés. Et regarde, c'est comme ça qu'il me remercie. En faisant les fous et en semant la zizanie. Ce grand voyou de Potiron a une mauvaise influence sur les plus jeunes semis. Si tu lui apprends à bien se tenir, je pourrais t'offrir un beau cadeau. Mais je l'ai battu justement. Je viens de le battre. Tu peux ouvrir ton inventaire. J'ai quelque chose à donner à la sorcière. A part le talisman, je vois pas parce qu'après c'est des armes. Non, non, j'ai que le talisman pour lui donner. En voilà un spectacle. Hommes et légumes se livrant à un splendide duel à mort. Oh, j'en suis tout éboustillé. Tiens, prends cette jolie pierre de dragon. Les dragons sont des créatures si charmantes et majestueuses. Eh, franchement, fallait le savoir. C'est pas sorcier. Donc, fallait vraiment le savoir. Franchement, c'est... Je sais pas comment j'aurais fait sinon. C'est pas intuitif. Bien, on va retourner dans les cavernes en cristal. C'est parti. On refait les cavernes en cristal. Bah oui, mais forcément, il y a tout le monde qui est revenu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce qu'il faut de nouveau la rune ? Oh sérieux 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 ? J'essaye d'aller vite ça. On a juste besoin d'une rune. Oh sérieux ? Oh sérieux ? Oh sérieux ? Ah sérieux ? Hmmmm... Et c'est ici qu'il fallait mettre la pierre de dragon, les pierres de dragon, il y en a deux hein. Attention. Qui ose pénétrer dans ma tanière et me réveiller de mon sommeil ? Prépare-toi petit homme, car je vais rôtir ta chair jusqu'au... Je vois. Dans ce cas, je vais t'arracher les deux yeux. Super. Je vais juste te donner une bonne carcasse. Est-ce qu'on peut juste dire que le combat commence après un dialogue ? Parce que là franchement... Ça va aller ? Oui, ça va aller pour l'instant. Je vois qu'il n'a pas la langue qui fourche, on va dire ça. Euh... Vieux dragon grincheux. Vraisemblablement le dernier spécimen de son espèce au monde. Cette créature terriblement dangereuse n'a pas le moindre point faible. À part peut-être cette fracture du crâne qu'il s'est fait un jour en se réveillant en sursaut et en se cognant au plafond de sa grotte. Mais ça par chance, nul ne le saura jamais. Les dragons étaient autrefois chassés pour leur sang, auxquels on prête des propriétés calorifères. Cela dit, si ce spécimen vit ainsi reclus en marge de la société, ce n'est pas du tout à cause des chasseurs. C'est tout simplement qu'ils détestent les gens. Bien. Donc point faible, le crâne. Aïe ! Ah oui mais c'est qu'il me fait... Eh mais tu, je se tape comment ? Il est en train de me brûler là. Il me... Je suis caché. Non, ça suffit pas. Je suis recaché. Ça suffit pas. Ok. Arc magique ? Non ? C'est mieux comme ça ? Sérieux ? Il faut faire quoi pour le toucher ? Oh ! Mais il prend zéro dégâts ! Zéro ! J'ai fait quoi ? Deux secondes. J'ai fait quelque chose mais je sais pas quoi. J'ai fait tomber un cristal. Et ça lui a enlevé un tout petit peu. D'accord. Faut juste taper la grotte. D'accord. Faut juste taper la grotte. D'accord. Je sais pas... C'est tendu hein ! C'est vraiment entendu. Qu'est-ce que tu me dis ? Faut changer de plateforme pour le toucher. Ouais mais c'est que les cristaux qui le touchent. C'est même pas moi. J'ai crevé de toute façon. Oh je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Là je suis en bas rouge. Ça va faire tomber les cristaux rouges au centre. Au milieu, je tape. Ça fait tomber les cristaux bleus à droite. Et vert à droite. Mais du coup les violets ils sont où ? En bas là ? Ça c'était prévu qu'on crève de toute façon. Par contre il prend pas... Pas masse dégâts hein. Bon on recommence les cavernes de cristal en entier. Dis moi qu'on est full vie s'il te plait. Ok. Ok. Allez. Comme tout à l'heure, on va essayer de faire vite. Oh, mais il m'a chopé l'épée. D'accord, j'ai eu un trophée, il ne faut pas le chercher comment. Oop, oop, oop. Sous-titrage ST' 501 Un de terre requise. Merde, j'ai oublié les rayons laser. C'est parti. Allez, allez. Casse-toi la chauve-souris. Il faudrait pas que je prenne les potions. Je le prends quand même. Eh bien. Voilà. Donc, ici, c'est plateforme rouge pour taper cristaux rouges en haut. Là, c'est un décalé ici. Là, c'est un décalé ici. Là, c'est un décalé ici. C'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. On va essayer de s'en souvenir. Ok. Et là, forcément, j'ai pas la bonne arme. Raté. 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 Est-ce qu'il va tout le temps dans le même sens? Touché. Tap. Tap. Oh non. Il a changé de sens. Ok, il a changé de sens. Ah. Il m'a perturbé, là. Je vais chier. J'ai touché. Oui. J'ai flippé, là. Ah. Putain. J'ai flippé, là. Raté. Touché. Eh. Il a des pop. Oh non, il fait des feintes. Oh mon dieu. Il bouge le souffle. Oh. Oh shit. Oh. Ah, il est pipé là. Je vais mourir. Bon, on a compris le truc. Oh, il lui restait que 52 vies en plus. Je suis deg. J'ai fini, j'ai géni, non ? T'as vu tour Overwatch. Sous-titrage ST' 501 Non, pour l'instant on fait ça et le marteau, je m'en fous, on verra après. Alors, on passe là. Mais l'autre qui me reprend. J'ai eu un trophée pyromane, très bien. J'ai eu un trophée. 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 Hop là ! Il y a de l'or là ? Non. Allez. Ne pas toucher aux fioles. La perspective et moi. Allez. Cette fois on se dit que c'est la bonne. J'ai pris la fiole. Ah. Une troll. Regardez. C'est parti. C'est parti. Ah. J'ai pu en taper deux en même temps. Putain ce qui m'a mis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Assez. Je me rends. Oh. C'est douloureux. Pourquoi tu fais ça ? Tiens. Prends cette potion de dragon. Et laisse moi tranquille. Bois lorsque tu en as besoin. Elle te donnera une armure anti-feu qui en plus te permet de cracher du feu. En présent. En présent. Va-t'en. Oh, il est bougon ! Le petit dragon, il est bougon ! J'ai l'impression d'avoir une belle tenue. Waouh ! Je suis trop beau ! Mon Dieu, je l'ai oublié lui ! Ah mais ça considère ça comme une arme ! Ils appellent ça une arme ! Ok, je vais le faire ! Ok, je vais le faire ! Ok, je vais le faire ! GG, merci Nino ! Wait, est-ce que j'ai une rune sur moi ? Je crois que oui, on va pouvoir aller à la fin du niveau du coup. Sous-titrage ST' 501 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 Ah non non il fait du bruit il est en bas Il est pas mort Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Ah je suis deg Je peux pas quitter le niveau sans mon épée magique Ah il est juste en bas on l'entend mais Je sais pas je vise un peu au pif là mais Ah je peux pas viser en bas Je vais quand même pas sauter Oh putain Je sais pas quoi faire Il a mon épée Je suis dans la merde J'en ai besoin de cette épée Surtout pour la prochaine zone Est-ce qu'on perd une fiole ? Allez go C'était volontaire Il fait plus de bruit n'empêche Il ne fait plus de bruit du tout Mais il y a toujours pas mon épée Je suis deg Je suis beaucoup beaucoup deg Tu peux pas charger A un moment où tu avais ton épée Je sais pas Est-ce que je peux reset le niveau ? Ouais mais reset le niveau ça veut dire Reste l'appel dragon Donc non De toute façon Reste le niveau c'est quitter la zone Donc autant quitter la zone Enfin de manière légale Mais j'ai plus du tout mon épée Et oui du coup Il faudrait retourner au hall des héros Mais le hall des héros Il me faut un nouveau calice Pour y aller Je peux pas y aller comme ça On va se régen Pourquoi est-ce qu'il a sauté dans Dans le vide aussi C'est imbécile Il aurait pu mourir Près de moi Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je suis dégoûté. Je m'en remets pas. Mon épée la plus puissante. Donc je meurs codement, je perds mon épée la plus puissante, enfin c'est n'importe quoi. Mon épée la plus puissante. Allez encore une fois pour la crypte et on sera full. Ce sera passionnant. Bon on va y arriver. Je suis dégoûté. Nino et puis j'ai aucun sujet pour t'aider là. Bah ouais tu m'étonnes. A moins de récupérer un calice et au hall des héros on me donne quelque chose mais dans ce cas je vais peut-être me faire baiser toutes les récompenses du hall des héros en tant que trop fait. Oui parce que forcément je l'ai pas là. Ouais non. Donc j'ai bien. Oh la la. C'était l'arme dont j'avais besoin dans le canyon en plus. Bon allez, le canyon de potence. C'était l'un des héros. On va éviter de garder le bras quand même. Ah zut. Ça perd de faire grand chose. Ouais c'est bien l'épée magique qui est quand même la plus forte. Ouais mais il est chiant lui. C'est bon. C'est parti ! Oh la galère ! J'ai épuisé, il en reste un tout petit peu. Ça fait rien quoi ! C'est parti ! Ah voilà ! Elle vient dans un mur plutôt que sur moi là ! C'est parti ! Et il va pas ! Allez ! Ah ! Ou alors attendez ! Petite subtilité. Ah ! Nino me dit « Ah Jake ! » D'accord ! Il était gratuit lui ! Pour toute façon je peux pas aller y accéder. Donc en gros l'idée ça serait de trouver un niveau où j'ai un marchand facile quoi. Donc euh... Peut-être dans la crypte. Il y a une façon de récupérer les imperdus. Ah ! C'est intéressant ça ! C'est pas mal cette arme en fait ! C'est pas mal cette arme en fait ! C'est pas mal cette arme en fait ! Et c'est pas mal cette arme en fait ! épée magique 4000 j'ai 2000 j'ai 2200 et quelques en attendant j'ai gravé du feu ça m'a l'air pas mal le feu c'est un peu bête parce que l'arc enflammé ne fait pas autant de dégâts j'ai besoin de vie bon normalement on peut traverser sans crainte c'est le feu de joie ok il y a du monde comment ça nouvelle entrée non je vais mourir ah mince mais le serpent il est méchant c'est un serpent méchant impossible me dit-on je pense que c'est lui qui m'a tué et regardez je pète le feu tu lances des flammes depuis ton crâne pas depuis ta bouche mon gars la végétation ne prend pas feu et d'un et de deux au suivant continuez ensuite éliminer les ennemis sans toucher le coffre sans toucher le coffre mais comment tu veux le savoir ça c'est parti c'est parti c'est parti Tu as beau t'acharner, la porte du dragon refuse obstinément de s'ouvrir. N'utilise cette route secondaire qu'en dernier recours pour retourner sur la carte de Gallomère. Voilà, sortie active. C'est au cas où. Je suis tellement pris cher. Oh bordel, c'est plus compliqué que ça, je sens que tu vas aimer. Oh non. Pour une fois, je me dis, allez, un serpent gentil, on va essayer de sourire. En fait, il m'a troll. On va aller chercher de la vie. On a laissé la fontaine volontairement. Hop là. Je pensais que ça m'aurait mis un petit peu plus que ça, mais bon, c'est pas grave. On va aller chercher. On va aller chercher. Je l'ai touché le coffre. Je l'ai pas touché le coffre. Faut-moi la paie toi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, je crois que j'ai compris. Faut le faire passer sur les quatre, c'est ça ? Ça reste appuyé j'espère. Faut-moi la paie. Mais il me suit partout. Ah, j'ai pas ça. J'ai pas touché. J'ai pas touché. J'ai pas touché. Le marchand, ok. un coffre je suppose qu'on va toujours pas toucher ce coffre il est passé où le truc là pause pause chat alors je sens que tu es mais tu peux le tuer mais faut t'acharner dessus mais tu le ah mais je sais pas comment je les tuer parce qu'il est mort ce serpent mal intentionné a toujours vécu dans l'ombre de son frère ou qu'il aille et quoi qu'il fasse il n'y en avait que pour kulkatoura pour enfin affirmer sa propre personnalité il a décidé de tuer tout le monde d'accord très bien je suis content de le savoir tu lui avec les flammes c'est possible encore faut-il savoir si est ce qu'il est là ça non c'était le coffre on a activé tous les interrupteurs on va chercher les autres mais non ça on touche pas on a dit on touche pas il est où il n'a pas pu disparaître comme ça c'est si je l'avais tué on l'aurait su on est d'accord il a l'air mort on est à 90% du calice je sais pas si lui même comptait dedans bonjour le marchand j'ai dit bonjour le marchand alors réparer enchanté la tige et des poignards des carreaux d'arbalète ça c'est bon ça ça recharger la foudre à une épée magique d'occasion attention 2000 j'achète à aller là c'est bon je me sens mieux d'accord et coucou bel point ça suffit avec ça ma voix n'est pas si jolie que ça arrêtait moitié moins cher que ce que j'ai lu en effet nino elle était en promo c'est pour ça je l'ai acheté en fait private joke tu t'es ruiné quand même c'est pas grave on sait qu'on peut avoir de l'argent entre guillemets limité en en recommençant indéfiniment la crypte de de daniel fortesque ah bah c'est la fin du niveau et on va chercher le calice qui se trouve qui se trouve par là oh non amène alors attend tu as tu t'es ruiné quand même d'accord moi je la trouve très belle ta voix arrêtez t'as pas oublié l'interrupteur si sûrement d'accord ma copine aussi et elle a bon goût vu qu'elle est avec moi en temps si ta copine est avec toi j'espère bien qu'elle a bon goût il te reste un interrupteur ouais mais alors ah donc toi tu sais où est l'interrupteur ne t'as pas de tête quoi je suis passé devant attendez je retourne dans cette salle on est dans la salle on a fait les quatre interrupteurs d'accord s'ils sont pas là je cherche hein ah tiens je pensais avoir appuyé dessus autant pour moi bien alors on a le niveau attend on va juste se repérer la fin du niveau est là et il y a encore du monde il va mourir oui j'ai perdu en durabilité mais c'est quoi que j'ai il va peut-être falloir que je répare bien pat pat merci nino il y a cette chose qui est là qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on tape dedans et on court j'aime pas laisser traîner des choses j'aime bien quand les niveaux soient bien rangés ah pas assez proche bon ça n'avait pas l'air d'être grand chose on s'en va bon ça bon ça bon ça la barre jaune on est d'accord que c'est la recharge de l'armure de feu je pense que oui mais j'ai un doute parce que du coup je l'ai bien utilisé surutilisé non c'est pas ça bah je sais pas ce que c'est le marteau c'est la même chose depuis le début du jeu je sais plus j'ai déjà oublié une chose qu'utiliseras ah le bouclier alors là il y a le centaure qui veut nous parler encore et il y a que le centaure qui veut nous parler bon bah on va parler au centaure alors c'est la même chose depuis le début j'ai une chose que tu utilises rarement mais oui mais voilà cool un sixième flacon de vie ça c'est une bonne nouvelle bon il y a presque plus de place sur la table il nous en manque un deux trois et quatre en bout donc oui donc c'est ça moi j'ai compté je suis trop fort passons à la suite voilà tant qu'à faire voilà 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 voilà